Bonjour Eric, vous êtes violoniste soliste, vous êtes aussi directeur artistique de l'Académie Festival des Arcs dont l'édition 2020 a été lancée le 19 juillet alors cette édition est bien sûr adaptée dans sa forme et sa programmation mais elle est sans lancer et c'est la plus importante et aussi cette édition 2020 est dédiée à la mémoire de Roger Godineau qui est décédée en 2019 c'est de cette figure historique pour le Festival et l'Académie des Arts que nous allons parler ensemble aujourd'hui si vous voulez bien avec une première question en 1973 il a fondé le Festival et l'Académie avec Yves Petit Devoise pourquoi ? Roger Godineau en fait c'est une figure majeure non seulement pour le Festival et l'Académie mais surtout pour la Station des Arcs parce que Roger Godineau en 1968 découvre ce site merveilleux que j'ai que j'ai devant moi ce sont des chalets d'alpage ce sont des pâturages mais il voit tout de suite le potentiel de construire une station ski un village enfin de construire quelque chose pour le sport d'hiver et il fait ça il s'entoure des meilleurs architectes de l'époque c'est Charlotte Perriand c'est Bernard Taillefer c'est vraiment un projet d'urbanisme de vie de vie en communauté donc Roger Godineau entreprend de créer cette première station Arc 1600 1968 c'est un énorme succès tout de suite puisqu'on est dans à l'époque où il y a d'autres stations comme ça qui les sports divers se démocratisent et c'est le grand boom des vacances d'hiver et là où vraiment Roger Godineau est extraordinaire c'est que quand on est promoteur on construise des stations comme ça pour gagner de l'argent grosso modo c'est un business mais lui quelques années après il dit c'est pas suffisant moi je veux que tous ces gens qui viennent qui vont dépenser leur argent se venir pour se distraire pour faire du sport pour faire du ski de la montagne je veux aussi et également qu'ils aient accès à la culture et c'est là qu'on rentre dans une vision absolument extraordinaire une vision humaniste puisqu'il décide non seulement qu'il va faire un festival de musique classique mais que tous les événements vont être gratuits et depuis 47 ans que nous existons tous les événements de ce festival sont gratuits que ce soit les concerts que ce soit les conférences que ce soit les ateliers les rencontres avec le public les concerts jeunes jeunes pour les jeunes public tout est toujours gratuit et c'est pas simplement de la vulgarisation de la démagogie pour rendre la musique classique accessible c'est une c'est une vraie volonté de d'offrir en même temps que le divertissement et le sport l'accès à la culture et ça donc c'était dès les premières années et il a continué il a continué ensuite avec l'académie puisque le festival l'académie festival comme on l'appelle ça date d'un peu moins de temps il s'est dit j'ai tous ces artistes extraordinaires qui sont ici qui font du ski dans la journée qui mangent ensemble et qu'ils soirs offrent ces concerts et ben en même temps ils vont offrir leur savoir à la jeune génération et c'est comme ça que l'académie s'est créé oui en fait on le connaît comme un entrepreneur éclectique brillant il est diplômé d'harvard du m aïti de polytechnique mais en fait certains connaissent sans doute beaucoup moins sont réels et profonds attachement à la formation à la culture et à la musique est ce qu'il a été personnellement un grand mélomane je crois qu'il a écrit plus il a écrit une dizaine de livres roger godineau dont certains consacré à la station des arts qui est dans un de ses livres il il dit que c'est en fait le festival qui lui a qui est sa une des plus grandes fiertés qui lui a appris à aimer la musique et je bon je pense qu'il connaissait la musique classique mais il a il a il a développé cet amour de la musique grâce aussi à ce festival qu'il avait créé grâce à la rencontre de tous les artistes qu'il a qu'il a pu faire venir ici il faut bien se rendre compte qu'en presque 50 ans d'existence on a vu défiler aux arcs les plus grands musiciens pas pas seulement les plus grands musiciens français ou européens mais mais au niveau international on a on a eu nikita magalov on a eu martin argerich on a eu lequel quitter fine arts on a eu vraiment cette c'est un c'est extraordinaire le nombre d'artistes qui qui sont venus ici et qui forcément il a côtoyé chez lui au restaurant dans son chalet et c'est quelqu'un qui bon de toute façon quand on a un tel esprit d'entrepreneur une telle culture générale je crois qu'un jour il s'était au restaurant il s'était mis à faire un discours sur la poésie grecque c'est des cerveaux et des personnalités qui sont complètement éclectiques qui touchent à tout et dès qu'il ya un sujet qui les passionne ils sont à 200% dedans oui c'était quelqu'un de remarquable qui qui venait à tous les concerts qui connaissaient tous les artistes par leur prénom il a énormément fait pour la pour la musique classique en france c'est ça qui est extraordinaire aussi c'est que il a prouvé que aimer la musique classique et bien ça s'apprenait ça ça se cultiver avec tout simplement une venue régulière au concert et pas seulement une connaissance qui pourrait faire peur en fait on apprend et on on apprécie la musique en allant écouter les artistes tout simplement et au fil des années on en devient amoureux peut-être et j'aimerais aussi savoir ce qu'il faut avoir au fond de soi pour pour entreprendre et faire durer une académie et un festival comme celui là mais c'est ce que je disais tout à l'heure je pense qu'il faut avoir une vision une vision assez assez large en fait de son rôle sur cette planète et roger godineau ne se cantonne pas simplement à construire de beaux immeubles et des remontées mécaniques et d'être un j'ai un entrepreneur un chef d'entreprise brillantissime il avait également cette vision humaniste c'est à dire que l'homme pouvait devenir meilleur grâce à lui il avait décidé que c'était grâce à la culture il a une fondation qui soutient la culture qui soutient les sciences également ça a été un compagnon de route de Michel Rochtard il s'est beaucoup investi dans la politique également mais toujours en essayant de rendre la vie des citoyens plus intéressante et plus profonde que simplement travailler et gagner de l'argent et donc c'est ça je pense qui fait que son idée première est tellement bonne et fondamentalement riche qu'elle dure depuis maintenant presque un mille siècle alors il faut dire qu'aussi il a su s'entourer et puis progressivement ce festival avec son âme et son ADN a su lui-même ce festival se renouveler et puis progressivement coopter les personnes qui l'ont dirigé il y a eu Bernard Iannotta et Michel D'Alberto pendant des années il y a eu d'autres personnes qui chaque fois en ramenant leur invention ou leur contact ont gardé cet ADN et cette vérité en fait aux arcs il y a une vérité c'est à dire que tous les musiciens qui viennent ils pourront tous vous le dire on ne vient pas avec les agents ils ne viennent pas pour gagner les cachets qu'ils ont habituellement dans la saison ils viennent parce qu'ils croient au projet ils viennent parce qu'ils sont en famille ils savent que ce qu'ils font c'est utile à la société pas seulement à un microcosme qui va au concert de forme élitiste voilà ici on a dans notre public quand on a des salles alors cette année c'est un petit peu différent on n'a pas des jauges comme d'habitude mais normalement dans notre grande salle on a 700 personnes 700-800 personnes vous avez une partie du public qui sont des mélomanes pour certains qui sont devenus propriétaires aux arts pour le festival vous avez pour certains les stagiaires puisque normalement nous avons une académie cette année malheureusement elle n'est pas là mais on a 200 stagiaires qui viennent du monde entier leur famille donc c'est une partie du public et puis on a ce que j'appelle moi les randonneurs égarés ceux qui descendent de leur arrond VTT ou qui viennent jouer au golf et puis qui voient des musiciens ah tiens c'est sympa ils font de la musique classique en matière ils sont en tenue de ville c'est moins ringard et moins coincé que ce que je pensais ah bah tiens c'est gratuit on va venir avec la grand-mère et le petit-fils ah bah tiens c'était super on va revenir le lendemain et la semaine d'après et l'année d'après et donc je crois qu'aussi une des grandes fiertés de Roger Godinez c'était d'avoir suscité un nombre de vocations de mélomanes je ne parle pas de musiciens mais de mélomanes incroyables et toujours dans cette idée de l'accompagnement pédagogique donc on a des conférenciers on a une proximité entre le public et les artistes ou entre le compositeur puisque chaque année on a un compositeur ou une compositrice en résidence voilà on montre aussi que la musique classique c'est pas forcément comme disait Nicolas Bacri un compositeur de musique classique il n'est pas forcément viennois et mort depuis 150 ans c'est à dire qu'il y a des jeunes qui écrivent de la musique et cette gratuité de tous les concerts permet une programmation extrêmement riche on n'est pas obligé de mettre Haydn, Mozart, Schubert pour que les gens viennent au concert on peut avoir des thématiques complètement pointues et puis la salle pleine parce que les gens se piquent au jeu et voilà je crois que c'est ça en fait sa grande fierté, sa grande richesse c'est d'avoir eu une idée profondément riche et vraie et c'est ça qui fait que ça perdure au bout de 50 ans Merci beaucoup Eric, très bon festival et puis à très bientôt alors Merci beaucoup